L'international algérien Youssef Beleli est au cœur d'une nouvelle controverse après avoir décidé de boycotter la reprise de son club, le Mouloudia Club d'Alger. Cette décision radicale du joueur intervient sur fond de tensions croissantes entre Beleli et la direction du club, en lien avec la prolongation de son contrat. L'absence de Beleli lors du voyage de son club à Rennes, en France, pour la préparation de pré-saison a été perçue comme un signe de désaccord profond avec la direction du MC Alger. En effet, le joueur, qui a été le meilleur buteur de la saison précédente, a soumis des revendications salariales importantes pour une prolongation de son contrat. Cependant, la direction du club aurait refusé sa demande, ce qui a provoqué la colère du joueur. Actuellement, le salaire de l'international algérien est de 700 millions de centimes, mais il exige une révision à 1 milliard de centimes, invoquant une promesse non tenue par le président Hadj Regem, qui avait promis une augmentation en cas de succès en championnat. Youssef Beleli aurait également brandi une offre de l'Espérance de Tunis pour faire pression sur la direction du doyen. Les demandes de Beleli ne se limitent pas à une simple augmentation salariale. Il souhaite également que son frère Fares soit gardé au sein de l'effectif. De plus, Beleli aspire à porter le brassard de capitaine, actuellement détenu par Ayub Abdelawi. Toutefois, ses exigences sont vues par les dirigeants mouloudéens comme du chantage. Face à ces revendications, la direction du MC Alger a réagi fermement. Le président Hadj Regem a rejeté les demandes de Beleli après consultation avec le manager du club et le capitaine. En réponse, il a décidé de libérer le frère de Beleli, ce qui a conduit le joueur à boycotter les entraînements et à ne pas se rendre hostage en France. Par ailleurs, le boycott de Beleli ne sera pas sans conséquences. Des sources proches du club ont indiqué que le président envisageait de faire appel à un huissier pour consigner les absences du joueur, préparant ainsi le terrain pour une éventuelle sanction disciplinaire. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, le lien de l'article complet est dans la description et n'oubliez pas de vous abonner.